Mac, deuxième partie, fun avec Durge, Marc et Laurent, nouveau groupe français on va dire ça. Alors on dit que vous faites du death industriel. Alors moi ça m'intrigue depuis le début. Alors qu'est ce que c'est cette musique ? Disons que si tu veux on appelle ça du death industriel, mais c'est pas réellement... Disons que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'étiquette qui colle à notre musique. Alors c'est ce qui résume le plus rapidement si tu veux. Mais disons que c'est plus large ça va du rock au hardcore à la techno. Disons que c'est de la musique violente avec des machines quoi. C'est le sampling ? C'est vraiment du sampling à fond les manettes non ? Pas à fond mais disons à 70% c'est du sampling grosso modo. Mais du sampling plutôt dur au niveau des sons ? Est-ce que c'est proche de la techno avec des sons vraiment des grosses basses, des grosses infrabasses ? Non 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 c'est plutôt des sons assez industriels. C'est pour ça qu'il y a toujours ce petit terme industriel qui revient mais... Donc ça doit être la pêche, tout le temps j'entends le son ? C'est tout des sons très très violents, très... Comment dire... C'est difficile à définir. Disons que c'est des sons assez métalliques, assez machines... Ouais c'est surtout... Ouais voilà. Au niveau banque vidéo d'année on va aussi bien prendre dans les films, des bruits qu'on va trouver à droite et à gauche, on va sampler, grosso modo quoi. Et vos influences comme on l'a dit à l'époque d'Open Cage, les groupes un peu phares qui vous ont donné envie un peu de faire ce boulot ? Bah disons que moi j'ai à la base des grosses influences qui viennent du métal, trash metal, death metal... Mais disons que dans le style c'est surtout des groupes genre Godflesh, Napalm Death, Speed Shifter... Tous les groupes extrémistes anglais, des choses comme ça... Laurent lui a d'autres influences... Ouais plutôt un passé plutôt entre guillemets industriel quoi... C'est-à-dire que j'aurais choisi en deux, je vais en parler, des choses comme les Swans ou SPK... Les Swans c'est plutôt industriel... Si tu veux, ouais ouais... A mon avis c'est... C'est passé la distorsion, ils sont très aigus, très violents, très mécaniques... Très lourds, très lourds, très lourds surtout quoi... grosso modo... Moi j'ai écouté quelques trucs, ça me fait penser un peu à du Doom de temps en temps... Ce que vous faites, il y a déjà plus en Doom aussi ? C'est vrai ouais aussi... Disons qu'on essaye de jouer sur le côté oppressant, soit dans la lourdeur, soit dans l'agressivité... Enfin on essaye toujours de donner un climat assez... Ouais, assez oppressant... Ecoute pour la loisir news, on va regarder un sujet sur Iggy Pop... Pourquoi pas ? Non mais pourquoi... Iggy Pop ne fait pas partie des inspirations... Estouge peut-être non ? Plutôt les Stoogs... Plutôt les Stoogs... Plutôt les Stoogs, la MC5 ou les choses comme ça plutôt... Donc Iggy Pop ? Si, Iggy Pop si, très bien... Respect quand même ! Respect quand même ! Moi j'adore Iggy Pop mais bon... Enfin fou mais bon, je le dis quand même... Voilà on regarde... Live de Iggy Pop à la FNAC ! À la FNAC ! On passe maintenant à notre grand jeu Télé Loisirs ! A gagner cette semaine un appareil photo autofocus qui sera étanche... Il permettra de traquer vos stars préférés même sous l'eau grâce à son étanchéité... Chez IT ! Et vous pouvez gagner aussi 6 mois d'abonnement magazine Télé Loisirs ! Pour ça ! Il y a une énigme comme chaque semaine... L'énigme c'est instinctivement victime du voyeurisme ! Pas évident l'énigme hein ! Toujours pas trouvé ! J'ai pas écouté... Alors... C'est sympa ! A gagner donc un appareil photo plus 6 mois d'abonnement magazine Télé Loisirs ! Vous connaissez maintenant le jeu ! Vous répondez sur l'adresse qui va s'afficher sur l'écran derrière moi ! Ou sinon bulletin de jeu Télé Loisirs ! Voilà vous savez tout ! Fawn ! On revient avec Derge ! Moi est-ce que vous êtes originaire de Paris ? Ouais Paris... Banlieue... Banlieue parisienne ! Moi je suis intéressé par savoir... Bon... Les jeunes groupes comme ça qui se montent un peu la galère... C'est vraiment... Je repose toujours les mêmes questions comme One Open Ked... Est-ce que c'est vraiment galère quoi ? Est-ce que vous avez l'impression qu'en France on vous aide ou on vous aide pas ? Non c'est... La galère c'est rien encore... C'est... C'est... Pire que la galère... C'est... En France il y a rien... Rien... Mais rien... Alors encore moins que rien ! Mais tu es dur là ! Mais au niveau musicien, au niveau structure, au niveau... Tout... A tous les niveaux maisons de disques... Y'a rien ! Alors justement est-ce que tu crois pas que ce serait bien qu'il y ait des... Bah des clubs supplémentaires ? Ah bah c'est... C'est à vous de... Vous avez la parole alors allez-y ! Mais oui mais justement ! On monte ce qu'on a monté quoi ! Comme là par exemple on joue au Divan jeudi... Ouais jeudi ! En fait c'est monté de A à Z avec deux associations tout simplement parce qu'on trouve pas les structures adéquates sur... Sur la France où les gens qui sont prêts à suivre pour... Pour monter... Vous trouvez qu'en Allemagne par exemple c'est mieux ? Sur l'Allemagne en général sur l'Europe du Nord grosso modo quoi ! La Belgique aussi ! La Belgique qui sont assez réceptives face aux gens que vous faites ! Sur la France le problème c'est que c'est plus une répercussion par rapport à des gros groupes internationaux qui vont marcher... Et seulement après les salles, les structures, les organisations... Commence à bouger un minimum ! Tu peux le voir avec des trucs genre les Cinemarils ou No One... T'as vu la grosse vague fusion genre... The Magic is the Machine... Et puis bon maintenant t'as la suite deux ans après ! C'est un peu dommage par rapport à ça ! Mais tu crois pas justement que tu parles des Cinemarils ? Tu crois pas que ça va quand même s'ouvrir une porte pour ces groupes qui vont arriver en fusion ? Non je crois pas ! Ça ouvre pas les groupes français ! Les groupes français n'ouvrent pas de porte pour les groupes français ! Alors quand tu vois une loi 40% de musique française en radio pour toi c'est bien ? Ça aide à la musique ? Non c'est catastrophique ! C'est catastrophique ! Comment veux-tu le problème de cette loi c'est au niveau de... En particulier du chant français en fait grosso modo ! Par exemple si tu prends un autre domaine tu vas prendre tout ce qui est la mouvance techno ! Tu veux dire qu'est-ce qui différencie un DJ français d'un DJ étranger ? Rien ! Si c'est le nom quoi ! Donc c'est un peu du n'importe quoi ! Pareil pour nous on chante en anglais ou comme les wide ! Qu'est-ce que... au niveau du quota on est pas dedans en fait grosso modo ! Pourquoi chanter en anglais ? Pourquoi chanter en anglais ? Moi c'est la grande question ! Ça c'est une question de choix à la base ! Tu peux... on aurait très bien pu chanter en français ! La seule différence c'est qu'au niveau de l'impact etc... Je trouve par rapport à l'asique qu'on peut faire... Tu parles d'impact musical ? C'est plutôt l'impact musical ou sonore plus rien que le fait des syllabes ou autre ! C'est quelque chose de plus... qui à mon avis se porte plus à ce genre de musique ! C'est un vocabulaire plus adapté à cette musique ! D'accord ! L'anglais ça swing ! C'est ça ! T'as un côté musical dans la langue ! Mais tu crois pas que justement en vous qui avez l'occasion de faire un disque, qui faites de la scène, de pas en chanter en français ! C'est quand même un peu dur ! Mais pourquoi on chante en français ? Il n'y a pas de... Justement, non ! C'est eux qui cloisonnent ! C'est eux qui cloisonnent ! Nous on fait aucun quota ! Non, non ! Je vois pas pourquoi on devrait forcer les gens à chanter en français ! Moi je dis, les gens chantent comme ils veulent ! Le public est assez mûr pour faire son choix après je pense ! Il n'y a pas besoin, c'est pas une loi qui va changer ! Bah écoutez en tout cas, le max c'est bientôt fini ! C'est quasi même fini maintenant ! C'est hommage ! Alors à dire donc, jeudi, vous êtes au divan ? Oui, jeudi au divan avec les Wild, D&D et Kickback ! Vous avez ensuite d'autres scènes dans l'avenir ? Normalement, il n'y a rien d'autre ! Bah, normalement on a quelques trucs mais rien de confirmé ! Au mois d'août, 2-3 festivals dans l'Est où ça bouge quand même un peu dans l'Est de la France ! Et puis après on verra ! Donc si vous voulez faire un appel, si vous recherchez un label, n'importe quoi ! Et la Belgique aussi ! La Belgique, on est beaucoup mieux en Belgique ! C'est vrai ! Et bien tous les amis belges, s'ils veulent nous contacter, il n'y a pas de problème ! Nous on est ouvert à toute proposition ! Bah écoutez, merci d'être venu ! Je t'en prie ! Et j'espère, pareil que Wide Open Cage, vous revenez quand le disque est sorti ! Il n'y aura aucun problème ! Salut ! Bye bye ! Ciao !